Shalom ouverakha, chers amis, dans les livres de la mystique juive, il est dit quelque chose. Pour enlever la peur, la crainte, c'est de se souvenir de notre patriarche Abraham Avinu. Abraham, notre patriarche, est le père du monothéisme. Pour toutes les créatures qui sont venues après. Donc on est attaché à cet être exceptionnel, l'homme de l'amour. Il représente la sphère, la tribu de l'amour qui nous manque aujourd'hui à tous. L'amour, Abraham Avinu. Si quelqu'un pense à Abraham Avinu, il pense à sa qualité principale, « La foi et l'amour », Abraham Avinu, notre patriarche, de mémoire bénie. Dans ce même livre, il dit, en plus, si tu imagines le nom de Elohim, cela veut dire le nom de Dieu, Elohim, vous connaissez ce nom ? Il y a même les premières lettres, Elohim, Elohim, chez les musulmans, c'est Allah, c'est-à-dire le Dieu unique. Nous, en hébreu, Elohim, avec Youd et même, en plus, Elohim. Alors, si quelqu'un imagine tous les jours ce nom, la peur, elle s'en va, elle est évacuée immédiatement. Maintenant, il faut bien s'imaginer cela. Donc je vous ferai bien sûr le croquis pour ne pas que la peur vous croque. Et donc ce croquis va servir à quelque chose. Maintenant, écoutez bien, tout ça c'est magnifique, mais quelle est la preuve ? Pourquoi Abraham, qui est le père de la foi, de l'amour, et pourquoi imaginer le nom de Elohim, par ses lettres, ça peut nous donner la force de répudier la peur ? Et bien sûr, si on s'habitue tous les jours à le faire, bien déjà, on est attaché avec le suprême Seigneur du monde, la force qui gouverne la nature. Et là, tu domineras ta nature, et tu surpasseras la peur et les craintes que tu as. Maintenant, écoutez, chers amis, vous savez que dans la mystique juive, et ça, c'est ce que je vous dis maintenant, c'est fait maison, j'ai pris le nom de Elohim, comme il s'écrit, c'est-à-dire cinq lettres. Mais vous savez très bien que dans le langage hébraïque, il y a ce qu'on appelle la force des lettres. Parce que dans chaque lettre, et pour une lettre qui se dit Aleph, il y a plusieurs lettres en résonance qui sont cachées derrière la lettre que tu vois. Par exemple, Aleph. En français, on dit A. En arabe, on dit A. Mais en hébreu, on dit Aleph. Et c'est là où il y a toute la puissance nucléaire qui est déversée dans chaque lettre hébraïque. C'est les secrets des lettres qui font l'être, l'apostrophe, et font apparaître toutes les dimensions supérieures des mondes invisibles. Eh bien, ces mondes invisibles, avec toute leur influence, se trouvent en fait dans les lettres. Mais il faut les faire apparaître. Maintenant, écoutez bien. J'ai rempli le nom de Elohim comme ça. Donc vous avez vu combien de lettres. Il y avait cinq. J'ai obtenu plusieurs lettres aujourd'hui. J'ai calculé le nombre de lettres par chaque valeur numérique qu'elle possède. Et j'ai obtenu quelque chose d'incroyable. Je fais référence à la Bible. Voilà ce qui me sort. Il me sort Béréchit, Perek, Tet, Vav. Je suis donc dans la Torah, la Genèse, dans le chapitre 15. Le premier verset. Le premier verset du chapitre 15. Je suis là. Je lis en hébreu et je traduis en français. Après ces anecdotes ou ces paroles, parce que là, c'était en fait une guerre. Avraham avait fait la guerre contre les quatre rois qui avaient envahi ces hommes, Melersedome, Malkit Tzedek. Ils avaient pris en otage l'hôte, le neveu d'Avraham. Vous pouvez le lire dans la Torah, dans le premier testament. Vous pouvez le lire. Et là, c'est marqué. Après, toutes ces paroles-là, parce qu'Avraham a eu quelque chose. Il a gagné la guerre, mais il a eu peur de mériter la gloire, les honneurs. Et ces honneurs-là et la gloire font perdre le monde futur. Parce que les honneurs, malheureusement, pourrissent la vie d'un homme dans ce monde et dans l'autre monde. Et Avraham étant l'homme de l'amour, l'homme de la foi, l'homme qui a dit « Je ne suis que poussière et terre », comment il peut vivre maintenant avec une gloire où tous les rois du monde viennent le solliciter, le remercier d'avoir ramené le butin homme, le butin richesse que les autres rois avaient volé pendant cette guerre. Avraham a commencé à parler avec lui-même. Et c'est là que Torah nous dit « Ahara devarimaele » et après ces paroles-là, « Haya devar Adonai el-Avraham » alors immédiatement l'Éternel parla à Avraham. Avraham, avant Avraham. « Bah ma hazel est mort dans le songe de la nuit » c'est-à-dire que c'est une prophétie, une prophétie de la nuit. Et Dieu lui dit « Al-tira Avraham » « Al-tira » en hébreu « n'est pas peur Avraham » Avraham avait peur. « Anochi ma genlach » « n'est pas peur Avraham » « Anochi » « moi l'Éternel ma genlach » « je suis ton bouclier » « ton mérite est nombreux et multiples » « beaucoup, beaucoup » ça veut dire qu'il avait peur Avraham que son mérite pour lui et pour toutes ses générations et ses descendances il avait peur que son salaire, que son mérite allait diminuer. et Dieu lui dit « Al-tira » « n'aie pas peur » Voilà ce qui est dit dans ce texte. Et bien, vous savez, la valeur numérique de Elohim comme je l'ai écrit, et bien, elle fait une valeur de 300. Ce chiffre-là apparaît après toute cette phrase qui contient le nom de Dieu. Comme je l'ai écrit avec sa phonétique déployée. Elle obtient une valeur numérique 300. Et en référence à ce chiffre, dans le même verset que je vous ai expliqué, « Hachem el-Avram » « L'Éternel a parlé à Avraham » c'est aussi la même valeur numérique que 300. Ça veut dire qu'Avram a mis le nom de Dieu devant lui pour prophétiser et recevoir la protection de Dieu. « Anochi magelach al-tira » « N'aie pas peur Avraham. » « Je suis ton bouclier. » Qui est son bouclier ? Elohim, son bouclier. Lorsque j'imagine bien le nom de Dieu comme je vous l'ai écrit, et bien, tout cela fait disparaître la force négative de la peur. Ça peut fonctionner pour tout, les anxiétés, les peurs, les stress, la tristesse. Tout peut être évacué grâce à Elohim, comme je l'ai marqué. Car c'est ça, le Yétser. Le Yétser et le Yétser. Yétser, c'est-à-dire penchant. Le mauvais penchant te fait peur. Tandis que le créateur Yétser te donne la protection, la forteresse, pour évacuer la peur, le stress. J'ai toujours dit, c'est celui qui a tort, qui a peur de la torpeur. Mais lorsque tu fais confiance à la forteresse de Dieu, Elohim, et bien, tout disparaît. Il n'y a aucun problème. Maintenant, la peur, elle peut venir de quelque chose d'autre. Dans le Talmud, traité Brachot, il est marqué qu'il y avait un rave avec son élève qui marchait dans le chouk de Tziyod. C'est un chouk qui s'appelle Tziyod, comme le chouk à Carmel ou le chouk à Mahalé Oudah. Chouk Tziyod. Alors, quand il s'est arrivé là, le rave a remarqué que l'élève avait peur. Il tremblait. Il lui dit, parle. « Ah, éclaire, sors de ta bouche ce que tu dois dire. » Et l'autre, il n'arrivait pas. Il bégayait. Alors, il lui a dit, « Ah, pa'hadou betziyon hata'im. » Il lui a cité un verset qui est écrit dans les prophètes. Il est marqué, « Pa'hadou betziyon hata'im. » « Hata'im », ce sont les fauteurs. « Pa'hadou », ils ont eu peur. « Betziyon », dans le marché de Tziyod. Il dit, ça c'est dit pour toi. Le prophète Esaïe, ça fait 2000 années avant cette action, 1500 avant cette anecdote. Il lui fait relier que la peur, elle vient par rapport aux fautes, aux yetzerara. Yetzer, quand un yetzer, c'est le mauvais penchant. C'est les pulsions. C'est cette pulsion qui… « Alkhmira », c'est la levure. La levure, elle rentre dans la pâte, elle te la bousille. Si tu la laisses trop longtemps, bien sûr. Eh bien, le yetzerara, si tu le laisses, eh bien, il te bousille. Il te fait faire monter l'orgueil, l'appétit, la luxure, l'appétit des femmes, l'appétit de l'argent, il te fait rentrer tout. Ça s'appelle yetzer, yetzerara. Yetzer, c'est la valeur numérique 300. Yud, c'est 10, Tzadik, c'est 90, ça fait 100. Et Resh, c'est 200. 200 et 100, 300. Qui est-ce qui peut calmer ça ? Elohim. Comme je voulais imaginer dans le croquis, et avec ça, tu peux croquer ton yetzerara. Il n'y a plus de peur. Ni torpeur, ni peur, ni tort. Tout marche bien lorsque tu as une confiance absolue en Hachem. Lorsque tu places ton bitahon, ta foi en Hachem, n'aie pas peur. Que tu sois arabe, musulman, chrétien, grégui, tout ce que tu veux, maghrébin de n'importe quel pays, ou chrétien, si tu places la foi en Hachem, eh bien, tu marches. Eh bien, ça va. Tu n'as plus de peur. Tu n'as plus rien du tout. Si tous les êtres humains, ils avaient ça, le monde serait meilleur, le monde serait extraordinaire. On aurait combiné avec tout le monde. On aurait réconcilié avec tout le monde. C'est comme ça. Il faut avoir la vraie crainte de Dieu. Parce que c'est là, vraiment, elle te donne la force. Et la peur disparaît. D'ailleurs, cette valeur numérique, qui est Elohim, 300, comme je l'ai écrit, c'est la même valeur numérique, Ben Avraham. Le fils de Avraham. Le fils de Avraham, c'est cette même valeur numérique. Tout le monde est le fils d'Avraham. Maintenant, ce n'est plus Avraham, c'est Avraham. Et lorsque tu as la force en Hachem, alors à ce moment-là, Akash Bokhou, il te donne et il t'enlève la peur de... et ses rats du mauvais penchant qui te créent un bouleversement à l'intérieur de toi. Que Dieu fasse que toutes les créatures aient peur d'une seule chose, d'une seule force, l'unique Hachem Ibarach, l'éternel. C'est tout. Tout le reste, bla, 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 bla. Coltouv lachem, bonheur à tout le monde et paix dans le monde. est là. Sous-titrage Société Radio-Canada